Vous avez regardé l'épisode 8 de la saison 1 de Star Wars Andorre et vous cherchez un endroit où on en discute un petit peu, c'est juste ici. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren et aujourd'hui on revient sur l'épisode 8, on analyse l'épisode 8 de Star Wars Andorre saison 1. Il y a pas mal de choses à dire, ça va être évidemment une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, puisque bon, on va faire vite, mais il y a quand même des choses à dire sur cet épisode qui est très intéressant à mon sens. C'est un épisode qui est très cool, qui est très rythmé, malgré le fait qu'il fasse quasiment 55 minutes ou un truc comme ça. C'est un épisode qui est vraiment bien écrit, je trouve, et dans lequel on retrouve Cassian Andorre qui est emmené vers un camp de travail, finalement, sur la planète de Narvina V. Je vous le dis de mémoire, je l'avais pas noté, mais ça doit être ça. Une planète qui, ou une lune d'ailleurs, j'en sais rien, qui est dédiée à la prison, l'emprisonnement d'un certain nombre d'opposants à l'Empire, un certain nombre de gens qui ont été condamnés par l'Empire et qui sont en fait mis dans une espèce de camp de travail, tout simplement. On ne sait pas exactement ce qu'ils sont en train de produire, mais c'est de la production à la chaîne, sur une ligne d'assemblage. Et non seulement c'est effectivement éreintant comme travail, mais en plus, s'ils ne tiennent pas les cadences par rapport aux autres équipes, ils sont tout simplement grillés, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on leur fait passer un sale quart d'heure, tout simplement, puisqu'on nous apprend que sur le sol, il y a un revêtement qui permet d'un claquement de bois, finalement, de les électrocuter, entre guillemets, pour faire simple. Et c'est effectivement très très douloureux pour tout le monde. Donc forcément, tout ça, ça pose problème et ça nous fait découvrir une autre facette de ce qu'est la grande machinerie de l'Empire Galactique. L'objectif, évidemment, de cette série, c'est de nous faire comprendre ce que risquent les gens qui sont condamnés parfois à tort. On l'a vu d'ailleurs dans la fin de l'épisode 7, où Cassian Andor est tout simplement pris au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc du coup, au lieu d'avoir 6 mois de tôle, il en a 6 ans, puisque désormais, on comprend aussi que l'Empire a grandement augmenté les peines pour n'importe quel délinquant. Et donc on comprend qu'ils en profitent en plus pour avoir de la main d'oeuvre pas chère, puisqu'elle est gratuite, pour faire leurs grandes oeuvres. Alors on imagine bien évidemment que ce qu'ils sont en train de créer, c'est probablement aussi pour le chantier de l'Etoile de la Mort, puisqu'on le rappelle, l'Etoile de la Mort est en construction à cette époque-là. Il est probable en tout cas que les chantiers de Narvina V soient utilisés à ces effets-là. On l'imagine, ce serait tout à fait logique, à moins que ce soit tout simplement pour d'autres choses, que ce soit des vaisseaux, des véhicules, ou bien des armes, tout simplement, pour l'Empire. Une chose est sûre, c'est que dans cet épisode-là, on comprend ce que c'est que la réalité pour un prisonnier de l'Empire. Non seulement il est prisonnier, il est mis en prison, mais en plus de ça, il est mis à profit pour les grandes créations, les grandes oeuvres de l'Empire. Donc ça montre bien à quel point, à tous les degrés, c'est-à-dire que quand on est un civil dans la galaxie sous l'Empire, on est évidemment face à la répression. Mais en plus de cela, quand on est jugé coupable d'un quelconque crime, même si on ne l'a pas vraiment commis, on est mis dans cette machinerie, dans cette grande chose, finalement, déshumanissante. Ça nous rappelle, évidemment, tout ce qui est camp de travail. Alors, évidemment, ça participe de la grande métaphore autour de... C'est même pas une métaphore, d'ailleurs, c'est extrêmement clair, de l'Empire égal à un régime fasciste. Et c'est tout ce qu'est, finalement, l'Empire Galactique. Et ça nous montre bien la réalité de tout ce que c'est. Et ça nous développe aussi ce qu'est l'Empire. On l'avait vu dans l'épisode 7, au moment où Cyril Karn intègre, finalement, le bureau des normes, où, en fait, tout le monde est dans son petit carré de bureau et étudie, finalement, l'intégralité des lois et fait en sorte que les lois de l'Empire soient appliquées. Et là, on a, encore une fois, un effet de l'application des lois de l'Empire. C'est que ça a des réactions très très concrètes, des conséquences très très concrètes sur la vie des êtres humains et des êtres extraterrestres sur l'Empire Galactique. Et je trouve que c'est une des choses les plus intéressantes que nous montre Star Wars Andor, en plus d'avoir des personnages qui sont bien écrits. À ce sujet, on va noter quand même que Cassian Andor, qui s'appelle désormais Keith Girgo dans cet épisode 8, nous parle très très peu dans cet épisode 8, puisqu'en fait, il emmagasine de l'information. Il découvre, finalement, les matons de cette prison. Il découvre également un personnage qui est joué par Andy Serkis, qui fait son retour dans la saga Star Wars, puisqu'on le rappelle, on n'avait pas vu son visage, mais on avait entendu sa voix. Il avait fait la motion capture, j'imagine, du suprême leader Snoke dans les épisodes 7 et 8 et 9, d'ailleurs, de la post-logie Star Wars. Donc là, voilà, il apparaît à visage découvert et ça fait plaisir de le voir dans un rôle qui a l'air de lui aller comme un gant, puisque c'est un rôle de méchant, finalement. C'est un rôle aussi intéressant, puisqu'on découvre, en fait, que c'est simplement un prisonnier qui a gravi les échelons et qui est devenu un petit peu le chef de sa salle. Et que, lui, tout ce vers quoi il tend, c'est le fait d'être libéré dans un peu moins d'un an. Et que, évidemment, s'il y a des choses qui se passent mal, ça rejaillit sur lui et donc probablement sur sa peine. Et donc, effectivement, il essaie de faire en sorte que tout se passe comme sur des roulettes, tout simplement. dans sa salle. Donc, évidemment, c'est aussi pour ça qu'il est extrêmement dur avec les autres, comme on le découvre dans cet épisode 8. Et ça montre bien aussi la réalité humaine de ce qu'est le joug de l'Empire dans la saga Star Wars. C'est aussi le fait de montrer que l'Empire joue des hommes et des femmes les uns contre les autres. Il monte les uns contre les autres pour faire en sorte que les propensions à se rebeller, finalement, soient annulées, puisqu'on ne va pas se rebeller contre l'Empire directement, puisqu'en fait, il y a un middleman, il y a un intermédiaire qui est justement cet homme qui est un petit peu comme eux, mais finalement un petit peu plus que, du coup, c'est plutôt vers lui que les ressentiments vont se diriger. Du moins, c'est comme ça que je le comprends et c'est comme ça que je comprends, finalement, la grande manipulation qui est celle de l'Empire, puisqu'au final, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit très très peu les vrais matons qui sont payés par l'Empire et qui sont dans leur costume noir dans cet épisode, puisque ensuite, en réalité, c'est les prisonniers qui s'occupent d'eux-mêmes, ensemble. Et que, finalement, le regard méprisant, c'est celui du maton général, c'est celui d'Andy Serkis sur les autres. Et donc, au final, on comprend bien que ces relais-là sont aussi des relais de pression, et le premier qui va disjoncter, entre guillemets, c'est Andy Serkis, et ce n'est pas le maton qui est à la solde de l'Empire. Et ça, évidemment, c'est effectivement très malin de faire ça comme ça. Ça marche aussi, d'ailleurs, dans le monde de l'entreprise, si vous connaissez un petit peu, ça marche comme ça aussi. C'est le moment habituel pour moi de vous dire que si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un commentaire et un pouce en l'air. Ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Si vous souhaitez être au courant de mes prochaines mises en ligne de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Je sais que 80% d'entre vous n'êtes pas abonnés à mes vidéos, donc faites-le. C'est évidemment très important. Puis si vous êtes là, c'est peut-être que vous avez vu plusieurs de mes vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné. Donc faites-le, c'est évidemment très important. Si vous avez quelques deniers à m'accorder, vous pouvez le faire, évidemment, dans un don régulier sur Utip. Ma page est ouverte à cet effet. Merci à vous, puisque les tipeurs sont les seuls sponsors de mes vidéos à l'heure actuelle. Donc merci à mes tipeurs encore une fois. Vous pouvez également écouter mon podcast que j'ai créé avec un ami qui s'appelle Poptear et dans lequel on liste les œuvres de pop culture récentes. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Je voulais parler évidemment de Dédra Miro, qui a un grand axe dans cet épisode 8. On l'a sans prendre en importance au sein du BSI, même si elle fait les choses un petit peu en dehors de ce qu'on lui a demandé, puisqu'elle demande à... elle convoque finalement Cyril Karn depuis le bureau des normes jusqu'à une salle d'interrogatoire pour comprendre un petit peu ce qu'il sait sur Cassian Andor. Et en fait, on comprend un petit peu plus tard que Cassian Andor, désormais, est une identité importante et un point d'intérêt pour le BSI dans son intégralité, puisque selon eux et selon Dédra Miro, c'est Cassian Andor qui est une des pistes favorables pour trouver un personnage qui s'appelle L'Axe et que nous, on comprend en tant que spectateur comme étant Luce N'Reel. Pour Dédra Miro, retrouver Cassian Andor, c'est le meilleur moyen d'avoir la piste pour emmener le BSI vers Luce N'Reel. Donc, on comprend bien désormais qu'il y a de véritables enjeux sur la survie de Cassian Andor, bien sûr. On se demande bien d'ailleurs comment ils vont faire pour s'en sortir. Est-ce que Luce N'Reel va être chopée dans le courant des deux saisons de la série ? C'est tout à fait possible, mais on voit bien en tout cas que Dédra Miro ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs. Et désormais, les haut-gradés du BSI, du Bureau de Sécurité Impériale, ont quelque part plutôt tendance à l'écouter désormais. Et elle obtient d'aller sur Feryx pour commencer à enquêter sur les apparitions de Cassian Andor et donc désormais sur ses proches. Puisque, alors, on a un des proches de Big Scaline qui est passé à tabac, passé en tout cas à la torture pour qu'il parle. Et désormais, Big Scaline est également aux mains de Dédra Miro et va certainement être interrogée de la même manière, probablement torturée, pour qu'elle donne des informations sur Cassian Andor. J'en profite d'ailleurs pour noter que Marva, ça ne va pas du tout. Désormais, elle est vraiment focus sur son histoire de rébellion, sur son histoire d'essayer de mettre des bâtons dans les roues le plus possible aux Impériaux. On imagine bien que très prochainement, elle va passer un petit peu dans la moulinette de Dédra Miro, probablement parce que Big Scaline va lui parler de Marva, de la mère de Cassian Andor. À moins que Big Scaline, justement, essaye de cacher l'existence de Marva. Le problème, c'est que Marva est un petit peu évidente désormais, puisqu'elle fait tout finalement pour mettre des bâtons dans les roues à l'Empire. Et avec l'arrivée d'une enquêtrice comme Dédra Miro, il est possible que Marva soit la prochaine à tomber, à moins que les habitants de Feryx réussissent à se soulever contre l'Empire. C'est ce qu'on leur souhaite, bien évidemment. Et il y a encore le temps d'ici à la fin de la saison 1 pour que ça puisse se produire. Mais je suis assez content, en tout cas, de revoir un petit peu de développement autour de Big Scaline, puisque j'avais trouvé qu'on était très vite parti de Feryx. Et c'est désormais, on y revient. Je pense que c'est une bonne chose, puisque ça fait partie, finalement, des personnages qui sont importants autour de Cassian Andor. Et j'avais peur qu'on les oublie un peu trop vite. Et je trouve que c'est le bon moment pour les faire réapparaître, surtout que Cassian, pour le coup, ne peut rien y faire. Et donc c'est à eux de se débrouiller désormais, seul, sans lui. J'ai pas grand-chose à noter sur les scènes autour de Mon Mothma, puisque c'est un petit peu le même développement que dans le précédent épisode, où Mon Mothma est en train de parler avec Teikolma, qui est donc son ami Chandrila, qui vient donc de Chandrila, comme je le disais, et qui essaye, tant bien que mal, de l'aider financièrement pour la rébellion. Donc évidemment, tout ça est extrêmement secret, bien qu'ils ne se parlent que dans des dîners mondains, ce qui est évidemment très dangereux, bien sûr, si jamais quelqu'un venait à les entendre. On comprend en tout cas que c'est difficile de faire bouger de l'argent maintenant que l'Empire est passé en mode full répression. Fait en sorte de bloquer, justement, les mouvements d'argent pour éviter que la rébellion obtienne des fonds, tout simplement. Donc, quelque part, ça a été plutôt bien fait de la part des législateurs de l'Empire, puisque ça pose des problèmes, justement, aux financeurs de la rébellion que sont Mon Mothma et Teikolma. Donc, évidemment, tout ça est intéressant. Est-ce qu'on va avoir des scènes de tension avec ces deux personnages-là ? Je l'espère, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on est un petit peu sur un encéphalogramme plat de leur côté. C'est un peu dommage, et j'attends un petit peu plus de leur part que juste discuter dans des dîners mondains. On comprend bien, évidemment, que le personnage de Perrine, qui est donc le mari de Mon Mothma, est un antagoniste dans cette situation-là. On se demande d'ailleurs si leur fille ne serait pas également une antagoniste là-dedans. Donc, il est possible, évidemment, que ça se développe, mais pour l'instant, on est encore un petit peu sur du surplace du côté de Mon Mothma, et je trouve ça un petit peu dommage. J'aimerais les voir un petit peu avancer de ce point de vue-là. Enfin, dernier personnage que je voudrais noter, c'est Lucen Reel, bien sûr, qui fait le voyage depuis Coruscant vers je sais plus où, d'ailleurs. Mais il va voir Sogerera, Sogerera que vous connaissez si vous avez vu Star Wars Clone Wars, bien sûr, Star Wars Rebels aussi, mais surtout Rogue One Star Wars Story, qui est probablement le truc que vous êtes le plus à avoir vu, en tout cas Sogerera. Sogerera qui a une discussion intéressante avec Lucen Reel, puisque l'un comme l'autre veulent savoir s'ils sont responsables du braquage sur Aldani. Évidemment, Lucen Reel ne confirme pas, et Sogerera, évidemment, n'en est pas responsable, donc ne le dit pas. Mais on sent bien que ces deux personnages sont des jusqu'au-boutistes, et ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, on comprend que Sogerera est un petit peu moins jusqu'au-boutiste que Lucen Reel, puisque Sogerera lui dit qu'il y a certaines personnes avec qui il ne veut pas du tout faire affaire, et il ne veut pas faire affaire avec certains qui lui semblent un petit peu perdus d'un point de vue moral. Et Lucen Reel, lui justement, insiste sur le fait que Sogerera et les rebelles devraient travailler avec n'importe qui tant que la rébellion avance. Chose intéressante, puisque nous on connaît Sogerera comme un jusqu'au-boutiste absolu, un mec qui prône la guerre frontale face à l'Empire, et quelque chose du coup qui est un petit peu en dehors des cercles de la rébellion, on va dire, standard, de l'Alliance Rebelle qui, justement, essaye de le faire, mais moins frontalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, on découvre que Lucen Reel est beaucoup plus jusqu'au-boutiste que Sogerera dans cette séquence, au moins, de discussion. Donc, chose intéressante, du coup, c'est qu'on va découvrir désormais que Sogerera va peut-être évoluer et se radicaliser un petit peu plus encore dans le courant de la série, probablement. Donc, intéressant de le voir arriver comme ça et de découvrir, finalement, que Lucen est un petit peu plus radical encore que Sogerera. Donc, quelque part, j'imagine qu'on va le revoir un petit peu plus tard dans la saison ou dans la saison 2 et qu'il va y avoir du développement autour de ce personnage et j'en suis très content. Vous l'aurez compris, cet épisode 8 m'a vraiment, vraiment convaincu, puisque c'est un épisode qui est bien écrit, mais qui, en plus, est bien monté. Il y a vraiment une tension qui augmente petit à petit. Et on sent bien que, même s'il n'y a rien qui explose dans cet épisode 8, on a tous les éléments qui sont réunis pour faire quelque chose d'extrêmement bien ficelé pour la suite de cette saison. C'est d'ailleurs pas du tout un hasard, puisque le scénariste de cet épisode, c'est Beau Willimon, qui est donc le créateur et scénariste principal de la série House of Cards, et il se trouve qu'il revient pour les épisodes 9 et 10, et donc ça fait évidemment très plaisir à voir, puisque c'était franchement un des meilleurs épisodes de cette saison 1, et j'ai très très hâte de voir ce qu'il fait des deux épisodes suivants, de l'épisode 9 et de l'épisode 10. Donc évidemment, j'ai très très hâte, et qu'en avez-vous pensé, vous, dans les commentaires ? Dites-le moi, donnez-moi votre note entre 1 et 5 sur cet épisode 8. Je suis très curieux évidemment d'avoir votre avis. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo ? Est-ce qu'elle vous a plu ? Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air et le commentaire, ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Parlez-en avec vos amis, bien évidemment. Ceux qui regardent Star Wars Endor, donnez-leur ma petite vidéo, faites des partages, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être au courant de mes futures vidéos. Et puis, si vous avez envie de me donner quelques deniers, vous pouvez le faire avec un don régulier sur uTip. Ça serait évidemment très très apprécié, puisque les vidéos, à l'heure actuelle, ne sont sponsorisées que par mes tipeurs. Merci à eux. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.